Pensez-vous qu'il est plus facile de devenir président en France ou chancelier en Allemagne ? Volker Sow étudie de plus près le parcours des chefs d'État français et des chefs de gouvernement allemands. Ah qu'ils sont beaux nos couples franco-allemands ! Regardez-les ! Charles et Conrad, Valérie et Helmut, Helmut et François, Jacques et Gérard, Angela et Nicolas, Angela et François, et Angela et Emmanuel. Tous complices comme pas deux. Mais posons-nous une question. Si tous ces personnages n'étaient pas arrivés un jour au sommet de leurs États respectifs, leur route se serait-elle jamais croisée ? Ce n'est pas si sûr, car en épluchant les CV des dirigeants français et allemands, on s'aperçoit que les chemins qui mènent à l'Élysée d'un côté et à la chancellerie de l'autre ne sont pas forcément les mêmes. En France, c'est simple. Pour devenir président, il faut être soit fils d'enseignant, comme Charles de Gaulle et Georges Pompidou, soit issu de la bonne société, comme François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron. Et figurez-vous qu'au pays de la Révolution, on peut même accéder au pouvoir suprême en portant la particule, comme Valéry Giscard d'Estaing. Notons au passage que son père a récupéré le nom Destin d'une de ses ancêtres, parce que Giscard tout seul, ça sonnait vraiment trop vulgaire. Maintenant que nous savons ce que faisaient les parents des futurs présidents, regardons de plus près les professions qu'exerçaient les présidents eux-mêmes, avant qu'ils ne croisent leur destin national. Nous comptons deux avocats, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy. Quatre hauts fonctionnaires, diplômés de la prestigieuse École nationale d'administration, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande, Emmanuel Macron, un professeur, Georges Pompidou, et un militaire, le général de Gaulle. Et en Allemagne ? Eh bien, en Allemagne, on semble avoir un peu plus de chances de devenir chancelier, même quand on vient du bas de l'échelle sociale. Certes, le père de Conrad Adenauer était président de cours d'appel, et le papa d'Helmut Kohl exerçait le noble métier de fonctionnaire des finances. Mais regardez Kurt Georg Kissinger, fils d'employé commercial, Willy Brandt, élevé par une mère vendeuse et le beau-père de celle-ci, un camionneur, et Gerhard Schröder, dont le père travaillait sur les fêtes foraines avant de mourir au front. Quant à Angela Merkel, elle a été élevée par une institutrice et un pasteur. Même profil atypique quand on regarde les métiers qu'exerçaient les chanceliers avant de devenir chancelier. Certains ont travaillé dans le commerce ou l'industrie, comme Ludwig Kerhart et Helmut Kohl. Willy Brandt, rendez-vous compte, n'avait que le bac, ce qui n'a pas empêché celui qui fut un grand résistant de devenir journaliste, chancelier et prix Nobel de la paix. Gerhard Schröder a commencé sa carrière comme modeste apprenti vendeur. Il n'a eu son bac qu'à 22 ans, grâce au cours du soir, avant de devenir avocat à 30 ans. Et Angela Merkel a été jusqu'en 1990 chercheuse en physique. On voit bien que si vous êtes de classe moyenne ou issue d'un milieu prolétaire, mieux vaut être allemand pour avoir une chance d'accéder à la fonction suprême. Et encore plus si vous êtes une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada